Les élections législatives se dérouleront en France métropolitaine, à La Réunion et à Mayotte les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés français qui viendront renouveler dans son intégralité l'Assemblée nationale. Parmi les 28 ministres et secrétaires d'État récemment nommés, 15 d'entre eux se présentent aux élections législatives. La première ministre Elisabeth Borne et 14 des ministres délégués et secrétaires de son gouvernement se sont notamment portés candidats. Cette démarche n'est pas sans risque étant donné que depuis 2017, les ministres échouant aux élections législatives et par conséquent non réélus dans leur circonscription sont contraints à démissionner. Parmi ces ministres candidats, on compte notamment Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires ou encore des ministres délégués comme Olivier Véran, Franck Rister ou Gabriel Attal. Selon le journal L'Obs, tous les ministres candidats n'ont pas les mêmes chances d'être élus et d'échapper à la décision forcée. À titre d'exemple, des candidats comme Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Gérald Darmanin seront probablement élus dans leur circonscription. Sous-titrage ST' 501